Deutéronome, chapitre 28, bénédiction. Et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, la porte de tes vaches et le croix de tes brebis, béni seront ta corbeille et ta huche, béni seras-tu quand tu entreras, béni seras-tu quand tu sortiras. Le Seigneur fera que tes ennemis qui se dresseront contre toi seront battus devant toi, par un chemin ils marcheront contre toi, par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. Le Seigneur commandera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toute entreprise de ta main. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'érigera pour lui un peuple saint, selon ce qu'il a juré. Si tu observes les commandements du Seigneur ton Dieu, si tu marches dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que l'on t'appelle du nom du Seigneur, et ils auront peur de toi. Le Seigneur te fera surabonder les biens dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de ton sol, sur le sol que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel, pour donner la pluie dans ton pays, en son temps, et pour bénir toute œuvre de ta main. Tu prêteras à de nombreuses nations, et toi tu n'emprunteras pas. Le Seigneur te placera à la tête et non à la queue. Tu seras uniquement en haut, et tu ne seras pas sans bas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te commande aujourd'hui en veillant à les pratiquer, et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, en allant à la suite d'autres dieux pour les servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !